Musique Voilà chers enfants dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant et souverain de Jésus Christ. Nous sommes en train d'aborder le mois d'avril qui sera un mois extraordinaire et unique. En cette année 2021. Voilà, donc nous y voilà. Je disais que le mois d'avril, c'est le mois de la grande délivrance de l'éternel. Et le thème c'est briser les malédictions proclamées sur nos terres familiales par l'ancien. De ça à dire que c'est un mois où nous allons beaucoup travailler avec l'huile de faveur. On va travailler avec l'huile de faveur sur la terre. Le Seigneur m'a dit qu'on devrait se concentrer sur la terre. Donc premièrement nous aurons 5 vendredis de combats spirituels contre les hôtels qui parlent sur les terres de nos familles. Dans tous les vendredis. Et après cela nous aurons 4 dimanches. 4 dimanches de prière intense et de cri à Dieu. Dans le sens de bénir les terres de nos familles. C'est à dire que dimanche le 4 dimanches le 11 dimanches le 18 et dimanches le 25. On aura dans ces 4 dimanches avec l'onction de la terre. Briger la malédiction par l'onction. Tous ces dimanches là. Dans dimanche le 4, 11, 18, 25. On aura des prières très très intenses et des cris à Dieu pour bénir les terres de nos familles. Et les débarrasser des hôtels et des saletés spirituelles dues aux pratiques de sorcellerie ou aux crimes commis par nos parents, nos ancêtres ou bien par nous-mêmes. Vous savez que parfois la terre est maudite. La Bible dira plusieurs fois que la terre a été souillée. Le pays a été souillé. Vous voyez, il y a des péchés qui lorsqu'ils sont commis dans une famille peuvent apporter, entraîner la malédiction. Donc à vous naissez dans une telle famille, automatiquement la malédiction de la terre peut influencer votre vie. Donc nous allons prier contre les crimes qui ont été commis dans nos familles longtemps même avant notre naissance. Alors ça c'est la première chose qui peut apporter la malédiction sur une terre. Et la deuxième chose c'est quoi? La deuxième chose ça peut être tout simplement parce qu'il y a eu des pratiques de sorcellerie, des pratiques de rituels, il y a eu des rituels humains, etc. Ce genre de choses là, des pratiques de sorcellerie, des pratiques des actes mystiques qui ont fait en sorte que la terre soit maudite, la famille toute entière soit maudite. Donc nous allons nous attaquer à la terre, c'est important. C'est possible de briser les malédictions rattachées à la terre de nos familles. Et c'est ce que le mois d'avril va nous apporter. Et j'ai eu l'habitude de dire que si par exemple la terre a été maudite dans votre vie, allez jusqu'aux Etats-Unis. Puis c'est sur la terre que vous marchez. Ces malédictions vont toujours parler sur vous. Et il faut comprendre que toute chose que Satan peut faire pour attaquer la vie des humains ou bien du peuple de Dieu, ça finit toujours sur la terre. Mais si c'est dans la mer, la mer est soutenue par la terre. Si la montagne est soutenue par la terre. Si ce soit sur des arbres, les arbres sont soutenus par la terre. Vous voyez donc que c'est important de comprendre que les malédictions proclamées sur la terre doivent être brisées. Il faut s'en séparer. Tant que la malédiction proclamée sur la terre de ma vie et de ma famille n'a pas été brisée, alors automatiquement, même si je vais n'importe où, je vais toujours ressentir la lourdeur dans ma vie, les blocages, etc. Donc nous voulons travailler par rapport à cela. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. On va revenir sur ça. On va vous enseigner sur la puissance de la délivrance de la terre. Combien la terre a besoin elle-même d'être délivrée. Donc chacun doit venir avec sa bouteille d'huile de faveur neuve et la terre de sa maison ou de sa famille ou bien de son village. Et il faut comprendre que nous commençons cette prière à partir de ce vendredi 2 avril déjà, nous commençons avec le combat spirituel à la birre à partir de 16 heures. Ne manquez pas. Donc chacun doit venir avec la terre de sa maison ou la terre, ce n'est pas de sa boutique, de son terrain ou bien de son village. Et nous allons travailler pour apporter la délivrance et briser ses malédictions par l'huile. Donc ça dit que chaque dimanche, chacun de ces quatre dimanches, je vais verser l'huile sur la terre que tu apporteras. C'est important, il faut noter ça. Ton huile de faveur là, on doit mettre ça. Après avoir prié sur cette huile consacrée à notre Dieu, nous allons briser le joug sur la terre de nos familles et de nos maisons par l'oncion. Et je crois en cela, la Bible dit que l'oncion brise le joug. Donc nous allons expérimenter ça dans une autre dimension. Ça sera un moi différent. C'est un moi redoutable. C'est un moi la main de Dieu. Va agir dans ta vie, dans ma vie et nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons célébrer Dieu comme jamais. Nous ne l'avons fait. Dimanche le 25, ce sera le premier service de culte des plaintes à l'éternel de cette année 2021. Donc ne manquez sous aucun prétexte. Et toutes les églises, toutes les églises sont attendues à Yaoundé. Donc nous aurons le premier culte des plaintes à l'éternel. Dimanche le 25 avril. Les formats seront disponibles gratuitement pour chacun d'entre nous. Il y aura les stylos où chacun va écrire ses plaintes à l'éternel. Notre Dieu, vous savez que depuis la dernière fois, on n'a plus eu de service de plaintes à l'éternel. C'est le temps de crier à notre Dieu de porte-pleine contre les maléditions parentales, ancestrales, du côté paternel, maternel, au nom de Jésus. Jusqu'à voir la délivrance. Nos enfants doivent être délivrés. Et pendant qu'ils sont délivrés, je sais que le Seigneur nous accorde la joie de vivre. Et le reste des années que nous avons passées sur la terre sera plus heureux que les années que nous avons connues dans le précédent de nos vies. Donc c'est important de prier pour briser les malédictions qui crient sur la terre de nos familles, de nos villages, etc. Je pense que vous maîtrisez mieux que moi l'influence que peut avoir une malédition sur une terre. Et quand la terre est maudite, tous les habitants de cette terre sont aussi maudits. Automatiquement. Et rien ne va, rien ne marche. Il faut que la terre soit délivrée sous tes pieds et Dieu se manifestera pour vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes en Europe, etc. Même aux Etats-Unis, n'importe où en Asie, vous croyez en cela, vous avez laissé votre terre natale. Vous êtes en allée. Et vous vous rendez compte que là où vous êtes, rien ne marche, rien ne fonctionne. Alors je vous assure, rassurez-vous d'envoyer quelqu'un lors de nos réunions avec la terre de votre maison, s'il vous plaît. Ou pendant que nous ferons le direct, prenez-moi la terre par représentativité. Prenez la terre d'où vous êtes. On va la prendre comme un point de contact. Quand vous faites un appel en direct, je vais trouver un moyen pour être en contact avec ceux qui ne seront pas présents. Parce que c'est un service très important, très utile et qui aura un impact positif, éternel dans la vie de tous ceux qui seront dans ce programme. C'est une bénédiction. C'est pour ça que je vous ai dit lors de mon inkipite que le mois d'avril, c'est un mois de bénédiction. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Vous savez, nous sommes des bantous. Et d'une manière ou d'une autre, nous naissons dans des familles qui ont des antécédents spirituels. C'est contre ces antécédents spirituels que nous allons prier. Abraham est né sur une terre maudite. Et sa femme, il a fallu 24 ans pour qu'il ait un enfant. Après cela, Isaac est né sur une terre maudite. Et il a fallu 20 ans pour que sa femme ait un enfant. Jacob, lui aussi, naît sur une terre maudite. Et il a encore fallu des dizaines d'années pour que Rachel, qu'il aimait, puisse avoir un enfant. Vous verrez que cette malédition héréditaire a été transmise d'Abraham, Isaac à Jacob. Vous voyez, donc on peut dire que tant que la malédition de la terre n'est pas brisée, tu ne peux pas t'en sortir. Et vous savez qu'il y a des pratiques de sorcellerie. Quand vous lisez par exemple Exode, un nombre 22, 23 et 24. La Bible dit que lorsque Barak appelle Balaam, il lui demande de maudire la terre. Israël était là-bas. Il lui montre Israël. Et il dit bâtir cet hôtel. Et il bâtir cet hôtel. Et il sacrifie des animaux sur ces hôtels. C'est ça, c'est ça qu'on dit. Des actes qui maudissent la terre. Pour maudire la terre. Pour qu'Israël soit sous l'influence des imprécations du grand marabout Balaam. Ils ont fait des imprécations. Ils ont fait des incantations. Ils ont bâti des hôtels. C'est de ces pratiques-là que nous parlons. Peut-être dans nos familles, dans ta famille, des gens. Moi, dans ma famille par exemple, en tant que nordiste. Ça, c'est des pratiques que les gens ont fait. On a égorgé des poulets. Nous, on a fait ça. Égorgé des moutons. Égorgé des coques, etc. Et puis, verser le sang par terre. Enterrer ça vivant. On a fait tellement de choses. Vous savez que les nordistes, les pratiques. Là-bas, c'est quelque chose d'autre. Donc, nos parents ont fait ça. Avant notre naissance. Nous sommes nés. On a trouvé ces traditions. Nous avons pratiqué ça. Peut-être vous-même. Vous êtes allé dans la maison des marabouts. On a fait des pratiques sur vous. On vous a fait des scarifications. On a fait des poudres. On a concocté des choses. On a frotté sur vous. Ces choses apportent la malédiction. Le malheur, la mort, la pauvreté, la maladie. Suit la terre. Ça suit la terre. Ces pratiques de sorcellerie. Ces pratiques de maraboutage. Ces pratiques mystiques et maléfiques. Apportent des malédictions dans des familles. Vous verrez que beaucoup de familles aujourd'hui sont bloquées à cause de ces choses. Parce que tu allais faire un mois chez Marabout dans une brousse. On a scarifié ton corps. On t'a fait manger des choses. On t'a fait enterrer des choses. On t'a donné des choses. On a dit réveille-toi. Très tôt le matin. Quand personne ne passe pas au carrefour. Verse ça. La personne qui va traverser la première va porter ta malchance. Et puis toi tu porteras la chance de la personne. Donc ces pratiques-là ont souillé la terre. Ont maudit la terre. Et c'est pour cela que je vous invite à ne pas manquer à nos services. Donc tous ceux qui ont pratiqué des arts magiques. Qui sont allés chez les marabouts. Qui ont remis des gris-gris. On vous a remis des talismans, etc. Ces choses souillent le pays. Alors vous allez venir avec. Tous ces dimanches. Vous venez avec. A partir de ces dimanches. Tu viens avec. On va dévouer tout ça. Pas interdit. On va purifier la terre de ta vie. On va sanctifier au nom de l'Éternel. La terre de ta vie. Et dimanche. Le 25 avec le culte des plaintes à l'Éternel. Il y aura aspersion de l'eau sainte. Sur le peuple et sur la terre. De ta maison et de ta famille. On va aspersion de l'eau sainte. Pour purifier la terre de ton village. La terre de ta famille. Donc si tu peux voyager. Va dans ton village. Viens avec la terre là. Tu sauras que l'Éternel a suscité un prophète. Dans cette nation. Pour apporter la délivrance aux familles. Et après cela. Les choses qui n'arrivaient pas. Les joies. Les bonnes nouvelles. Les grâces et les bénédictions. Qui n'arrivaient plus. Dans votre famille. Ça fait des dizaines d'années. Vous allez voir comment ces choses vont revenir. La prospérité reviendra. La santé reviendra. La bénédiction reviendra. La grâce reviendra. La prospérité reviendra. La richesse reviendra. La joie du mariage reviendra. Etc. 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 Donc nous allons traverser un mois extraordinaire de combat de l'Éternel. Et vendredi le 30. Nous avons la grande nuit des flammes. La nuit du retour de nos bénédictions sur nos terres. Alors il faut comprendre que. Quand vous lisez Jérémie 29 verset 14. Il dit que je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs généraux. Et Jérémie 29 verset 14. Donc Dieu se laissera trouver par nous pendant que nous le cherchons. Pendant ce mois d'avril. Et Dieu ramènera nos captifs. Les captifs ici c'est tout ce qui nous appartenait. Mais qui était allé en captivité à cause de ce que la terre a été maudite. Donc la terre a avalé ton cordon ombilical et mon cordon ombilical. Vous voyez. C'est important. Il n'y a pas de personnes sur la terre-ci dont le cordon ombilical n'ait pas été enterré. Que ce soit sur une montagne, sur une nab, etc. C'est dans la terre. Or si la terre dans laquelle ton cordon ombilical a été enterré est maudite. Ta vie aura des problèmes. C'est des choses réelles. C'est très sérieux. La femme qui avait le dos voûté, elle était née dans une maison maudite. C'est pour cela que c'est une malédiction l'atteinte. Pourquoi d'autres femmes n'avaient pas le dos voûté ? Parce que leur terre était différente de la terre de cette femme. Il y a des malheurs qui peuvent arriver à ta famille qui n'arrivent pas à une autre famille. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas influencés sous la même terre. Donc c'est important. Ton cordon ombilical. Quelle est la terre qui a avalé ton cordon ombilical ? On doit prier pour cela. Les malédictions reliées au cordon ombilical doivent être brisées. Elles doivent être renversées. Dans le nom puissant et sauveré de Jésus. Quels que soient les hôtels qu'on bâtisse. Contre ta vie ou ma vie. C'est toujours sur la terre. C'est la terre. C'est la terre. Terre, terre. Sois bénie au nom de l'éternel. Terre, terre. Sois délivrée des malédictions qui t'ont enchaînées. Terre, terre. Cesse de vomir le mal. Dans ma vie et dans ma famille. C'est de ça qu'il est question pendant le mois d'avril. La terre sera ouverte. Elle sera lavée. Elle sera épurée. Elle sera purifiée. L'éternel se lèvera. Pour bénir la terre. Vous savez que. Lorsque Dieu a créé l'homme. Et que l'homme et la femme ont péché. La terre a été maudite. Et il a dit à l'homme et à la femme. Qu'elle ne produira plus que des épines et des ronces. Vous voyez. C'est ça la vérité. Ça veut dire que les épines et les ronces. N'ont pas été créées par Dieu. Mais le péché de la femme et de l'homme ont engendré, ont créé les épines et les ronces. Et les épines et les ronces, c'est le symbole de la souffrance, de la maladie, de la mort précoce, des malédictions, des blessures, des déceptions dans la vie, des plaies inguérissables dans la vie. C'est ça, les épines et les ronces. Mais la Bible expliquera que cette malédiction va maintenant jusqu'à ce que Noé puisse sortir de la barque. Quand vous lisez Général 8, 9, 10, 11. Lorsque Noé sort de la barque après le déluge, la Bible dit qu'il va bâtir un hôtel à Dieu. Il va offrir une offrande. Et cette offrande va briser la malédiction sur la terre. Et le péché, voilà comment Noé sera séparé de la conséquence des péchés de ses parents, de ses ancêtres, Adam et Ève. Et Dieu va donc donner une promesse à Noé. Il lui dira que pour toi, je ne maudirai plus la terre. Et elle ne produira que les épines et les ronces. Et tant que les sémailles vont être perpétuées, il y aura la moisson. Alors, voilà comment Noé s'est séparé de la malédiction de la terre dans sa lignée familiale. Nous allons aussi faire la même chose. Le Dieu de Noé est notre Dieu. Quelle est la malédiction qui crie dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, dans la vie de votre descendance ? Le mois d'avril est votre mois. C'est le mois le mieux indiqué. Ne manquez pas à nos programmes à la Bire. À Yaoundé, tous les dimanches à partir de 7h. Nous avons deux cultes, 7h-10h et 10h-13h. Et à Douala, ce sera tous les soirs à partir de 16h. Mais le culte des plaintes n'aura plus lieu qu'à Yaoundé. Toutes les églises doivent être là, dans la maison de notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous aurons deux conférences de bienfaiteurs avec l'opération 2 minutes avec le prophète. Ce sera à Yaoundé, à Yaoundé comme à Douala, samedi le 24 à Yaoundé et samedi le 17 à Douala. Voilà, samedi le 24 à Yaoundé, samedi le 17 à Douala. Donc ça sera un moment extraordinaire. Deux minutes avec le prophète. C'est la première édition qu'on va lancer à Yaoundé. Que Dieu te bénisse au nom sauverain de Jésus. En résumé, tous les vendredis du mois d'avril, ne manquez pas à partir de 16h à La Bire, ici à Yaoundé. Et puis tous les dimanches du mois d'avril, nous aurons trois cultes par dimanche. Deux à Yaoundé, 7h-10h, 10h-13h et puis à Douala, à partir de 16h. Nous aurons, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le service de bus qui est toujours ouvert gratuitement dans les quartiers déjà connus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis le prophète Ferdinand Ikané. Je salue au nom de Jésus. Et je vous transmets les salutations chaleureuses de mon amour, mon ami personnel, ma femme, mon épouse, maman, Shalom, Ekané. Que j'aime personnellement, profondément, follement et je ne sais plus quoi. C'est trop fort. Que Dieu te bénisse au nom sauverain de Jésus-Christ. Shalom.